et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brosers avec la compagnie des signes attention des signes pas des singes des signes on parle bien de gens qui sont aveugles pas de pas de singes savants je ne suis quand même pas insultant à ce point là avec mes viewers ça fait bien plaisir le premier épisode a été de nouveau bien accueilli il y a eu plein de gens qui se sont proposés pour rejoindre donc pour l'instant j'ai pas pu mettre tout le monde entre les prérequis d'armes que vous m'avez demandé et puis le manque de place donc du coup on accueille Olaf le fléau que j'avais pas eu le temps de nommer dans la série précédente donc ça me paraissait juste qu'il prenne du coup la première place dès que possible on accueille Laurent Templant le stratège fou on a Damned le Jarl Maudi on a Monkey également on a Falshag qui voulait être archer et on a Brand le loup du nord donc tous ceux qui n'ont pas encore été nommés j'essaie de faire dans l'ordre et selon les préférences donc si vous n'avez pas encore votre personnage et ben dès que j'aurai l'occasion de le mettre je le mettrai si vous m'avez précisé une arme et ben j'essaierai de faire au mieux selon qu'on trouve l'arme ou pas je précise également tout de suite que cette série ne se veut absolument pas optimisé j'essaie d'avoir un équilibre entre gagner les combats on va dire et puis respecter vos souhaits de personnages donc oui je sais que mecs des mecs sans bouclier et sans vie sur la première ligne c'est de la merde oui je sais que tirer sur les gens quand ils sont très loin il y a moins de chances de toucher ça me parait à peu près évident mais quand Damned le Jarl Maudi me dit et me fait un super rp je veux jouer un gros bourrin avec une hache à deux mains en première ligne ben j'ai envie de dire je vais pas y dire non il va peut-être crever comme une merde parce qu'il n'est pas du tout fait pour ça mais il aura participé à l'aventure donc donc voilà c'est je n'ai pas la prétention d'optimiser le truc à fond je maîtrise en plus pas du tout encore toutes les subtilités du jeu et j'essaye de suivre vos vos souhaits donc c'est pas optimisé c'est là pour le fun on va jouer on va mourir on va saigner on va être blessé gravement très probablement et ça me paraît assez improbable qu'on aille jusqu'au bout mais on va essayer de faire en sorte que ce qui compte c'est que ça vous plaise à suivre que ça me plaise à jouer et qu'on s'amuse quoi ainsi si vous voulez si vous voulez voir effectivement quelqu'un qui bouge casse par case en comptant chaque truc et qui calculent les stats en lançant des dés ça sera probablement pas chez moi qu'il faudra aller voilà merci merci sur ce on en était où on devait retourner je crois voilà dans le coin on avait pris une quête pour retourner plus ou moins gratuitement par là dans l'optique je il me semble de revenir ici chercher de l'ambre si on pouvait mais on va on va voir ce qu'on peut faire alors par où on parle normalement on devrait traverser donc c'est une petite c'est une petite quête mais on doit monter à friendly avec une ville donc bon comme on a un petit peu de sous on peut se permettre au moins on fait pas des trajets à vide on traverser là je crois qu'on longe c'est ça on va longer la plage c'est vrai que cette ville enfin la carte qu'on a est assez accidentée on va dire de ce côté là quoi même là il y a du marais où les routes passent du coup on va arriver à la nuit c'est dommage c'est pas très grave on va camper est ce qu'on a besoin de se soigner je crois pas non niveau réparation on est bien niveau munitions on avait fait des stocks ça c'est cool au niveau de la bouffe par contre ah oui c'est un peu le drame il fallait on avait je pense envisager d'aller acheter des trucs ici alors on récupère nos couronnes mais par contre il fait nul mais un contrat comme jeter un oeil alors on a un homme qui se tient devant nous et il tient un parchemin à bout de bras pour nous le lire j'imagine alors je m'appelle Giselhert c'est un représentant de Gunnar le marchand et il parle au nom du bon peuple d'Athendorn qui a besoin de nos services très 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 bien donc Gunnar qu'est ce qu'il nous veut alors le peuple d'Athendorn est furieux et donc on a visiblement un brigand possiblement associé à d'autres vagabonds qui lui a volé sa statuée démoniaque tiens pour une fois et bien sûr c'est un artefact qui est d'une valeur incommensurable pour lui et bien sûr pour le reste le reste du peuple d'Athendorn bien évidemment donc du coup c'est un crâne il nous propose 330 couronne ça pourrait être pas mal on va accepter on va accepter par contre on va camper un peu avant et on va on va devoir acheter de la bouffe donc c'est un peu chiant parce que les traces vont éventuellement s'éloigner mais ah on a réussi à devenir je n'avais pas fait gaffe on a réussi à devenir friendly avec une ville à Thendorn bah voilà parfait nickel donc tout le monde est content enfin tout le monde est eager sauf Damned qui visiblement est de mauvaise humeur on a gagné du renom très très bien je ne vois pas de traces par contre j'espère qu'on va pouvoir le retrouver ah non je suis con on n'a pas pris le contrat on va accepter le contrat on va voir pour acheter un petit peu de bouffe devant moyen voilà un petit peu d'hydromel pas trop cher et un petit peu de fromage des munitions également qui sont vraiment à un prix hyper intéressante mais on va pas non plus trop se vider de la thune pour ça on en a bon là ça devrait nous suffire niveau nourriture pour un petit moment quand même voilà et ils sont partis par là visiblement c'est parti ils sont pas très très loin on va donc leur sauter dessus directement et ce sont des brigands et ils ont l'air en plus apeurés donc parfait on va les engager immédiatement et on va voir un peu comment ça se passe alors est ce qu'ils sont à portée du coup non donc on va attendre toi ils sont à portée on a quand même 48% de chance voilà c'est pas si dégueulasse à distance on a lui qui a une hache qui pourrait être intéressante s'en débarrasser assez vite c'est raté bon niveau équipement il ya lui qui a une armure intéressante les autres ça a l'air d'être globalement de la merde après on est d'accord à attendre avant les tirés quand ils sont à cette distance serait probablement plus intéressant mais du coup c'est eux qui choisissent les cibles et ça ne me plaît pas trop en fait ici laurent en plan est ce qu'on avance est ce qu'on charge ou est ce qu'on attend on n'a pas trop de quoi faire un mur de pique donc ça pourrait être intéressant de charger on va donc charger hop là un petit coup d'épée ici ici on va avancer et on va tenter de mettre un petit coup sur sa tête à lui histoire de d'économiser son armure on va les engager tout simplement pour éviter qu'il fasse le tour et qu'ils engagent mes archers voilà parfait une petite décapitation des familles alors et ici alors lui il a quoi il a une lance non j'ai l'impression que c'est une espèce de dague qu'il a on va lui mettre un petit coup des familles aussi hop donc il ya lui qui est un peu dangereux avec son bouclier les autres devraient être relativement facilement gérable je pense alors par contre ici du coup tout le monde est devant donc on va avancer un chouïa voilà et on va se proposer un petit carreau dans la tronche de ce brigand alors il nous tape à la tête ok ça va donc lui il a sa lance ici pareil on va avancer 45% de chance c'est pas ouf mais c'est pas grave ce serait pas mal alors si je me débarrasse de lui lui il va pouvoir avancer là donc on va tenter j'ai pas envie qu'il fasse le tour c'est une deck qui est très bien alors lui s'enfuit donc c'est pas la peine de s'acharner on va plutôt essayer de tenter de faire un peu mal le moral aux fesses des autres voilà lui il est mort parfait le moral va commencer à à bien se barrer en couilles lui le monsieur avec juste son sa lance et son bouclier là il commence à être un petit peu plus agressif hop là on n'a pas réussi à le tuer mais il s'enfuit donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer là pour se préparer à cerner un peu lui on va essayer de voir si on peut pas le faire fuir en le frappant à la tête un bon petit coup critique des familles ça pourrait être pas mal voilà donc lui essaie de s'en suire il se fait buter ici on recharge donc en rechargeant du coup on a que un mouvement on peut tirer sur lui voilà parfait du coup lui en flippant c'est nickel ici on va se mettre par là ah lui il s'enfuit aussi j'avais pas fait gaffe donc on va plutôt se mettre par ici du coup dans l'optique de tirer sur lui si c'est de se barrer ici on va aller le cerner il est venu se coller à mon mec qui gère les boucliers donc c'est plutôt cool hop on va aller là et on va tenter un petit coup il a quand même un équipement pas trop dégueu ça pourrait être intéressant de le gérer ici on va essayer de le finir on n'y arrive pas donc on va avancer on a un petit couteau mais je peux pas l'équiper ok tout le monde se tire on va aller poursuivre jusqu'au bout bah toi tu vas rien faire pour le coup toi tu vas recharger mais tu vas pas utiliser tes munitions alors ici ah ici on a pas de dag malheureusement il faudra que je corrige ça c'est pas normal alors on a peut-être juste pas l'équipement en fait personne a ce qu'il faut toi tu as ce qu'il faut oui tu as un petit couteau toi parfait essaye donc de mettre un petit coup là toi tu as un petit couteau mais si tu avances tu pourras pas faire de miracle mais tant pis ok parfait il est terminé on a pas mal de niveaux ça fait bien plaisir et on récupère quand même un gambezon et puis un petit peu d'arbre c'est pas ouf mais c'est quand même ça de pris alors alors l'accord que la bataille se termine on récupère la statuette démoniaque et on se demande si ça coûtait vraiment ça valait vraiment le coup de tuer autant de personnes alors je sais ce que vous pensez mercenaires donc on a un étranger qui apparaît de nulle part alors vous êtes en train de penser quelqu'un visiblement payé pour voler payé beaucoup d'argent pour voler cet artefact peut-être même plus que ce que vous serez payé si vous le récupérez alors on lui dit que c'est effectivement une pensée intéressante il nous propose 920 couronnes c'est tout ce que je peux vous donner pour cela c'est donc ce qu'il se proposait de donner au voleur plus un extra bien sûr votre employeur sera mécontent mais ce n'est pas à moi de faire ce choix alors on va dire non on vient juste de devenir friendly avec Athandorn et on a des prix intéressants ça ne me paraît pas forcément une très bonne idée de les envoyer chier tout de suite il nous propose quand même 3 fois plus à chaque fois que le besoin donc c'est quand même c'est tout de suite tentant quand même alors quelques outils à 200 c'est intéressant on va prendre ce qui est intéressant avec le fromage c'est que ça a une durée de pourrissement très longue en fait je crois qu'on avait vu aussi que l'hydromel pouvait bien se vendre donc on va en prendre un peu hop et on va faire les niveaux avant que j'oublie on se retrouve en combat et que j'ai oublié alors 2 c'est pas ouf ici 2 c'est pas ouf non plus donc lui il est au corps à corps donc un peu de vie c'est pas mal un peu de résolution c'est pas mal et on va quand même augmenter là à 2 tant pis dans ma partie précédente je pense que j'ai beaucoup trop privilégié les trucs où il y avait des gros bonus en laissant complètement notamment la mêlée et la défense de côté je vais essayer de changer ça donc Olaf le fléau l'a mis on va lui prendre crippling parce que comme il fait souvent enfin il faut faire principalement des coups à la tête ça peut être très intéressant ça au niveau des armures ici on a 55 ici on a déjà un gambeson ici on a déjà un gambeson donc on va filer ça à la miola il faut aussi récupérer ça ici hop on a pas trop de couteau malheureusement donc on a pas de quoi équiper nos personnages en couteau alors Laurent Templant plus 4 ça c'est très très bien un petit peu de vie un petit peu de fatigue ça me va et c'est ton premier niveau donc si tu donnes ce sera très bien Damned ouais non là c'est pourri un petit 3 de défense c'est pas mal surtout qu'il a pas du tout de de bouclier pour le coup et on va lui filer un peu de vie également et au niveau des compétences alors vu qu'il a un couteau on va lui donner Bags and Belt c'est pas ça je crois que non c'est ce truc là Quick Hand ouais tant pis on lui donnera Quick Hand une prochaine fois je pensais à la compétence pour changer gratuitement d'armes mais en fait celle là est quand même très intéressante aussi pour avoir plus d'objets dans l'inventaire Monkey Monkey la mi-monkey il va prendre un peu de mêlée même si c'est pas ouf de la vie ça vaut pas le coup de la fatigue c'est pas mal et 2-1 là c'est merdique un peu de résolution initiative ils sont pas mal et en plus il est censé attendre que les gens s'approchent pour faire son mur de pique donc c'est pas exécutionneur dodge 15% du bonus d'initiative ouais c'est pas mal on va prendre ça comme ça il sera encore plus efficace et on a également Brand qui prend un niveau alors un petit plus 4 ici ça me va tout à fait la résolution il est derrière donc c'est pas forcément grave un peu plus de fatigue et de l'initiative ouais de l'initiative beauf allez l'initiative il en faut un peu et au niveau des percs on va partir sur Bullhighs vu que c'est un tireur c'est quand même pas inutile pour limiter les chances de mettre un coup dans le dos de nos potes ok parfait bon on a de quoi éventuellement engager quelqu'un d'autre ah ici on a un Boyer donc probablement bon à distance ici on a un fermier bon putain mais les fermiers c'est ouf comment ils demandent un max de thunes par jour quoi ici on a quelqu'un qui vient avec un couteau ça nous permettra d'avoir un couteau pourquoi pas parce que lui il coûte plus cher parce qu'il vient avec sa fourche je pense principalement est-ce que ça vaut le coup tout de suite d'engager quelqu'un d'autre je suis pas sûr à 6 pour l'instant on se démerde plutôt bien au niveau équipement ouais on a quand même une petite armure d'avance on a de quoi il nous faudra un piqué supplémentaire pour renforcer la ligne en fait donc je pense qu'on va non c'est pas ça que je voulais faire c'était ça voilà on va essayer de choper quelqu'un alors lui il coûte vraiment pas cher on va tenter try out on va voir ce qu'il a ah ouais mettre en première ligne c'est chaud du coup non non c'est trop chaud un réfugié je sais pas trop ce qu'il va là on l'avait déjà try out et il avait rien ouais on va try out lui qu'est-ce qu'il a alors pas mal la résistance au enfin plus 25% de chance en moins de prendre une blessure une blessure et il est déterminé ah bah oui très très bon on va le prendre on va le prendre et du coup il va rejoindre la première ligne en tant que piquier je pense alors il faut qu'il soit à peu près alterné les piquiers il faudrait que l'or en templant soit piqué aussi techniquement donc on va quand même essayer de pas trop faire nimp pour éviter de crever lamentablement voilà comme ça on a nos DPS qui sont à peu près protégés tu vas pas garder ce truc de merde par contre au niveau des casques on a rien à filer on est un peu en dèche au niveau des casques on en a deux devant qui n'ont pas de casque il va falloir qu'on garde ça au niveau des couteaux toi tu vas prendre un petit couteau sinon c'est pas si mal Damned il pourrait prendre une arme d'hast pour éventuellement gérer les morts vivants vu qu'il a bag and belt on peut se permettre ça donne pas de malus on est d'accord pas de malus en fatigue et en initiative d'ailleurs toi tu vas plutôt prendre un falchion et le fléau on va le filer à quelqu'un qui aurait éventuellement l'occasion de s'en servir en première ligne voilà peut-être quelqu'un qui a rien ouais bah toi toi t'as rien alors au niveau des noms au niveau des noms que je me gourre pas j'avais noté ouais voilà j'avais noté on avait Ruffin le Galois qui voulait nous rejoindre on va tout de suite renommer hop là voilà donc t'as une mâchoire d'acier et tu es déterminé Ruffin le Galois c'est parfait c'est très 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 bien je te félicite ça me paraît pas mal alors est-ce que on équilibrerait pas un peu la ligne dans ce sens là puisqu'en général les ennemis ont quand même une certaine tendance à faire le tour par là j'ai remarqué donc ça on s'en tamponne au niveau de la bouffe on est bien au niveau de l'hydromel il faudrait qu'on aille le vendre du coup plus de contrat ici c'est un peu dommage de faire un voyage à vide jusque là-bas donc je pense qu'on va aller faire un tour et on n'aura pas de contrat là-haut bon on n'aura pas de contrat là non plus donc on va aller faire un tour à Waldefest pourquoi pas voir un peu ce qu'il s'y passe puis on ira peut-être du coup s'orienter par là après enfin encore que ouais c'est un peu la dèche des villes quand même il faut bien avouer ça va pour être facile de trouver des gens prêts à nous embaucher alors voyons voir comme prévu on n'a pas le contrat on a un armurier enfin un forgeron un armurier un mec qui fait des flèches un trign hall ah tiens on peut s'entraîner sparring fight sparring fight vétéran listen rigoureuse alors comment ça marche donc ils pourraient faire un sparring fight donc plus 50% les blessures enfin les écorchures et les leçons apprises donneront 50% d'expérience pour la prochaine bataille 35% d'expérience pour les 3 prochaines batailles ou 20% d'expérience pour les 5 prochaines batailles on n'a pas de gens suffisamment en retard pour que ça vaille vraiment le coup pour l'instant donc ici on pourrait vendre ça 99% ce qui serait déjà un bénéfice pas dégueu surtout que là pour le coup le chemin est très très rapide donc on va faire ça on va vendre ça on pourrait prendre un chien au niveau des outils ils ne sont pas hyper chers on va en prendre un stock au niveau des casques ah non c'est pas ah y'a un on va annoncer que un hackathon à 70% ça aurait été un fou là mais j'aurais pris juste un hackathon c'est merdique ici on a une cote de maille pas si chère mais si on l'achète on n'a plus du tout de blé donc on va on va se détendre ok donc du coup on va retourner retourner par où aller voir là-bas pourquoi pas ici on n'avait pas de contrat et si on n'aura pas de contrat il y a quoi derrière il y a d'autres villes mais elle est hyper loin putain la vache c'est la violence ces trajets on va retourner là-bas parce qu'on sait qu'on pourrait éventuellement sécuriser une route commerciale là sinon on n'a pas de quoi investir dans de l'ampe des masses mais avec un peu de bol il y aura un contrat intéressant dans le coin on a de quoi tenir quand même quelques jours ah des brigands putain je ne les ai pas vus alors on a des brigands et des raiders ça va on devrait pouvoir gérer je suis en train de regarder la ville et mes réserves mais je n'ai pas du tout vu qu'ils me chargeaient on ne va pas s'en plaindre donc ils sont trop loin on est d'accord hop hop alors on a un mec avec une hache ici on a un autre mec avec une hache toi qui l'a putain ils sont pas mal équipés même les sugs ils ont des boucliers et tout quoi on n'est pas sur du mec trop trop bas de gamme non plus là on a un placement un peu pourri on va peut-être le reculer lui ici au prochain tour il pourrait s'avancer donc je pense qu'on va faire un mur de pique juste pour qu'il n'ait pas envie de venir toi tu ne vas rien faire par contre toi tu ne vas rien faire non plus je sais qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'à moi mais ils pourront probablement avancer plus que moi enfin avant avant que je joue toi tu vas reculer puis faire ton mur de pique voilà et toi tu vas faire ton mur de pique alors maintenant au niveau des tirs ici on pourrait se débarrasser d'un mec avec une grosse hache ça me paraît pas dégueulasse on va le faire et on recharge 54% de chance parfait donc toi tu attends avec ton mur de pique toi tu vas patienter toi tu vas patienter aussi donc là le problème il y a un coin mais vous voyez du coup ils ne veulent pas avancer ce qui va nous permettre de leur prendre éventuellement quelques tirs ok lui il s'est pris direct un coup dans l'oreille 51% de chance de toucher c'est pas mal 62% de chance ici on va se tenter ils ont un bel équipement quand même lui s'il veut avancer il va être obligé de venir au contact de notre mur de pique par contre lui il va pouvoir passer par là il n'y a plus de mur de pique donc on va tenter ah c'est le bouclier pas de chance ah dommage lui a joué trop vite on va attendre ici on va attendre aussi toi tu vas essayer de te débarrasser de ce sympathique monsieur alors ici ça m'embell j'aimerais bien garder son son casque en état c'était possible mais on n'est pas ultra ouf ici on va devoir passer le tour tant pis tout le monde est confident ça fait quand même bien plaisir ouf un petit stun là ok ils sont en train de se rabattre par là donc on va pouvoir relancer le mur de pique ici du coup on va réavancer ici on va refaire notre petit mur de pique hop donc ça nous consomme de la fatigue mais il faut ah lui malheureusement il est caché on va quand même tenter ouais c'est bon on touche ici on va tenter un petit tir ciblé qui passe alors lui il ne peut toujours rien faire ah dommage là il avait de quoi avancer ils ont cassé notre bouclier ici ok le mur de pique fait le taf ah lui s'enfuit c'est pas plus mal alors toi dommage on rate là il a plus de bouclier et tout l'équipement joue donc ici on va s'avancer on va essayer de se débarrasser de lui assez rapidement pour se refermer on va s'avancer voilà on va devoir faire un mur de bouclier pour éviter de se prendre une grosse tatane voilà un gros coup de hache qui fait plaise il va rejouer casser notre bouclier voilà là c'est un peu le drame là il est en surplomb donc c'est la merde il faut essayer de se débarrasser de lui les raiders sont costauds très clairement ils sont 4 quand même ces cons on va devoir aller là tenter de tirer sur lui rater allez ici on se débarrasse de lui on avance hop bouclier ça passe alors ici ok lui s'enfuit on va donc avancer un peu plus encore lui pour l'instant on va le laisser s'enfuir s'il faut oh la vache ah ouais j'avais pas vu ça comme ça le mec qui te bute deux personnes d'un coup ça fait pas plaisir du coup on va se r'avancer là avec damn ned quand même on pourra réussir des coups ça me fait chier de venir ici j'aurais peut-être dû reculer avec brand pour laisser de la place parce que lui du coup il fait un peu chier on va venir par là ah merde oui non je suis obligé de l'engager merde ça fait chier bon tant pis oh merde quel con bon deal toi tu vas équiper un petit falchion et tu vas décapiter ce connard ça commence à bien faire les conneries ah lui il n'est plus en train de s'enfuir donc il revient très bien ici on le but ici il faut qu'on casse son bouclier parce qu'il fait trop chier il a changé d'avis finalement bon on recharge on tire il s'enfuit parfait on n'a pas de couteau on va passer le tour on va essayer de se tirer ok bon écoute finis le voilà it's over bon on aura perdu Laurent Templant je suis désolé et Ruffin le Gallois vous aurez un peu souffert on a Olaf le fléau qui se retrouve avec une épaule cassée moins 30% au niveau équipement on récupère pas mal de casques c'est dommage enfin c'est dommage ça nous aura été utile avant quoi bon faisons un petit point alors au niveau des casques hop 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 voilà voilà on va faire ça comme ça pour l'instant ok bien 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 c'est un peu la merde très très clairement bon ça on pourrait le filer mais de toute façon on va réengager des gens pour mettre devant donc c'est pas tout à fait le thème pour l'instant ouais c'est dommage c'est dommage là deux personnes deux personnes qui tombent aussi facilement c'est un peu la tristesse on va faire le niveau de falsehack voilà trois en tir à distance c'est pas mal un peu plus de fatigue un peu plus de défense pourquoi pas et au niveau des percs bullseyes bon bah du coup on va terminer notre trajet par là bas j'espère que les caravanes nous remercieront d'avoir nettoyé un peu le coin parce que c'était violent alors on va encore arriver à la nuit super mal placé ces villes on va se mettre à côté on va camper de toute façon sinon ça sert à rien alors oui du coup de nouveau une ambition alors qu'est-ce qu'on peut prendre un étendard de bataille on bute un truc quelconque caché que ce soit une tombe de sorciers un camp gobelin ou n'importe quoi d'autre ou alors on essaye d'aller à 12 hommes dans la compagnie on va prendre l'étendard de bataille toujours c'est quand même le plus intéressant à moyen terme on va dire non je veux aller dans la ville merci alors on peut recruter des gens donc un level 3 c'est pas trop le thème il nous faut quelqu'un de pas cher un mendiant beauf il y a plein de nuques dans cette ville je ne sais pas trop je ne sais pas trop en quel honneur et on a aussi un étalon ça change mais qui est beaucoup trop cher on va tenter un nuque tiens pour voir alors qu'est-ce qu'il fait ok parfait il a une mâchoire d'acier donc on va espérer que sa mâchoire d'acier tienne mieux que le précédent mâchoire d'acier donc tu vas prendre une petite armure tu vas prendre un boclier et une lance pour commencer tu vas prendre un petit couteau voilà bah donc du coup tu ne seras pas Karl tu seras tu seras tu es la pointe pour l'instant avec ta lance bon tiens en fait ça c'est pas mieux que ce qu'on porte 30-45 20-45 ça a moins de chance de taper sur la tête ce truc là oui ça ça stun ça c'est pas mal aussi cela dit mais c'est pratique de pouvoir taper à la tête quand même on va lui laisser son fléau pour l'instant ouais ça fait un peu mal on n'est pas d'accord c'est pas utile ça bon bah du coup on a au moins une personne de plus alors niveau équipement on va quand même se fendre d'un casque je pense ça me paraît pas déconnant on va quand même lui filer ça on va quand même pas abuser ok qu'est-ce qu'on a de l'ambre à un prix cher du poisson à un prix cher du pain à un prix hors de prix des trucs à des prix hors de prix un full akéton hors de prix un capuchon de merde ok bon globalement c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf le contrat c'était quoi escorter une caravane on prend allez on va faire celui-là on est parti avec notre petit trading caravane alors oui donc ça c'est toujours le tutoriel on connait c'est pour nous dire que si on travaillait si on avait du renom et qu'on travaillait pour les maisons nobles ça nous rapporterait plus de thunes oh putain on a 5 nachir ici bon les mecs vont s'en occuper pour l'instant j'ai l'impression qu'on va s'asseoir sur notre prime par tête ouais on s'assoit sur notre prime par tête c'est pas grave et du coup il va faire nuit parfait avec les sous qu'on a de toute façon on fera pas de miracle non il va falloir qu'on retourne par là mais on va aller tout de suite de nuit ça sert à rien attendre là pour acheter quelques outils qui vont nous ruiner de toute façon on va essayer de faire des allers-retours entre ces deux villes là ouais mais non ici non plus il n'y a pas de contrat c'est compliqué c'est compliqué comme spot de départ alors ces foutus raiders là il n'y a pas de contrat mais bon ils ont quand même refait un petit peu d'hydromel donc on va en embaucher un peu on en a pour 4 jours on va tout prendre c'est comme ça qu'on fait du bénéfice au niveau de la nourriture on va prendre un peu de trucs pour nous quand même et on va aller vendre ça là-bas parce que c'était plus intéressant je crois que de le vendre à la ville du haut d'ailleurs on va aller jeter un oeil là-bas quand même en speed on va voir combien on pourrait vendre notre hydromel ici non 93 c'est de la merde c'est de la merde donc on va là-bas on va à Arkenstadt allez en avant ah mais je suis désolé pour ceux qui sont morts c'était pas prévu je pensais pas que le mec allait réussir de coup critique coup sur coup et nous buter autant de mecs j'ai un petit peu emmerdé sur mon placement je pense mais bon c'est la vie comme je vous disais vous êtes pas là pour rigoler non plus hop là allez on traverse notre petite notre petit bras de mer c'est un bras de mer on va encore réussir à arriver à la nuit c'est ça ils sont doués c'est pas possible ils ont passé pile poil à une distance pour que ça se foute la merde c'est ouf en plus on est guéri on n'a aucun intérêt à camper on va pas en bouffer de la bouffe qu'on pourrait vendre c'est totalement la tristesse bon on campe du coup voilà c'est l'aube on perd pas de temps on y va il n'y a pas de contrat mais on peut faire un bénéfice parce que voilà c'est bien ce qu'il me semblait ici on peut le vendre on a 110 ce truc là mais ça c'est vachement plus intéressant déjà on a fait un petit bénéfice on va pas se mentir c'est pas ouf ah tiens des rations de qualité première fois que j'en vois du vin ok bon est-ce que ça pourrait être intéressant de se barrer du coup aller à Ergnansday ou Dunhaven un village un village un peu plus intéressant peut-être on pourrait complètement changer de zone allez on va tenter ah oui on a effectivement carrément changé de zone alors faisons un petit point ici on a un hatch c'est sûr ok ça pourrait faire un peu d'xp donc on était là et maintenant on est là très très bien ça nous a du coup pas mal découvert la carte et en plus j'ai vu qu'on avait plein de contrats dans le coin ça tombe bien parce qu'on est un peu en dèche alors qu'est-ce qu'on a de beau alors on a Engelbert le conseiller qui nous montre une table couverte de poussière mais il y a un endroit qui est plus propre et du coup c'est là qu'il y avait son talisman doré enfin son talisman en or on a qui est-ce effectivement il semble que ça manque alors les voleurs qui l'ont pris devraient être assez faciles à trouver et ils nous proposent 60 d'avance et 250 quand on l'aura trouvé oh ça peut être pas mal on va regarder c'est quoi l'autre euh alors donc on a Alphire de Dunhaven qui regarde à sa fenêtre quand on le rentre dans la pièce il a un gobelet dans la main il n'y a rien sauf du silence dehors il se tourne vers nous enfin presque sombre alors quand vous êtes venu est-ce que vous avez réalisé à quel point c'était silencieux on dit qu'effectivement on l'a remarqué euh mais on est un mercenaire qui qui remarque ce genre de choses on est plutôt on est plutôt habitué quoi alors oui bien sûr euh malheureusement ce n'est pas que les personnes sont effrayées par vous pas cette fois il y a des personnes qui ont été attaquées il y a des bestioles de toutes sortes ils nous demandent si on pourrait aller chasser les monstres 280 couronne un peu plus 290 ça le fera donc on a deux contrats pas trop inintéressants pour le coup on va regarder un peu euh ce qu'il y a dans le coin pour l'instant rien de ouf d'autant que je pense qu'en demandant de tirer sur les prix on a on n'est peut-être pas super bon avec eux on va vérifier ah non pour l'instant on a juste aucune si c'est ça c'est Dunhaven oui c'est ça c'est Dunhaven ok donc on a deux contrats locaux c'est plutôt pas mal on va prendre celui-là pour commencer suivre les traces des bandits ok ils sont sur la route pépère pas de stress à l'assaut et c'est des thugs ça devrait le faire comme si on est un petit peu moins nombreux du coup et ça fait un long épisode mais je sais que ça vous plaît alors on patiente avec nos tireurs on va attendre qu'ils avancent donc ici on a un mec avec une hache là je suis pas sûr que ce soit une arme à deux distances ça par contre oui on a deux mecs qui ont des boucliers quand même qui vont se mettre devant voilà pourquoi c'est pas forcément très intéressant d'attendre on attend lui il n'avance même pas ici on attend on va attendre encore un petit peu alors au niveau des tirs du coup on a des tirs de merde on est obligé de tirer sur un mec avec un bouclier on va tenter et on tape son bouclier parfait ici par contre on doit avoir un tir sur ce mec et on rate bien joué donc ici on va patienter ici on va faire un mur de pique juste histoire de les faire patienter un petit peu lui il a apporté du coup un petit mur de pique donc il arrive là il lui a avancé au seul endroit où le mur de pique a été protégé ce qui veut dire que tous les autres du coup patientent ah il tente avec un un mur de bouclier et ça ne passe pas donc ici on va lui mettre un gros coup de hache dans sa tronche ça lui fera du bien et derrière on va lui mettre un gros coup sur sa tête alors du coup on peut tirer sur ce monsieur là qui a d'autres distances donc qui va pouvoir faire chier si on pouvait s'en débarrasser ce serait pas mal c'est raté ici est-ce que ça vaut le coup de refaire un mur de pique il y a un mec qui va réavancer là de toute façon ça coûte combien de fatigue ? 30 de fatigue ce mur de pique quand même mais on a beaucoup de fatigue au début donc on va y aller on va attendre pareil pour toi reconsomme donc ta fatigue t'es pas là pour glander donc lui avance comme d'hab on pouvait s'y attendre et les autres vont être obligés d'avancer face au mur de pique parfait on dépiaute leur armure mais ce qui compte c'est qu'on ne meurt pas ah et ça ça rate ok donc ici on peut essayer de lui taper sur sa tête parfait donc lui il nous met un petit coup de fourche ici on tente un coup et on rate ici on peut attaquer personne donc on va rien faire pour l'instant alors est-ce qu'on peut finir celui-là parfait le moral va commencer à partir en sucette là on est plus ou moins obligé de tirer sur lui on va tenter rater un petit coup de hache peut-être voilà parfait ça n'a pas l'air d'être une arme d'haste ce truc-là finalement ils en veulent à Olaf c'est ouf parce que même si à côté il y a Damned qui n'a pas de bouclier ils tapent quand même sur Olaf ici on va avancer d'une case ah et lui s'enfuit c'est parfait on va donc avancer d'une autre case pour commencer à engager pépère voilà parfait il nous reste lui à éventuellement buter non rater ici les deux sont en train de s'enfuir parfait tout le monde s'enfuit on va donc sortir les petits couteaux alors un petit couteau pour Damned tout ce qu'on peut réussir à sauver ce sera rentable alors les archers s'ils pouvaient essayer de faire en sorte que les mecs s'enfuient dans le bon sens ce serait pas plus mal tu vas rester là hop monkey un petit couteau monkey oui parfait nickel ici pareil on va essayer de mettre un peu de puncture alors tu je crois que t'as pas de couteau toi non donc tu vas juste attendre essayer de s'enfuir gratte ah lui a réussi merde non non on va aller on va aller poursuivre jusqu'au bout du coup toi tu peux aller là et tirer sur ce mec voilà parfait ça ira pas plus loin ici on va faire le tour quitte à pas mettre de coup de couteau c'est pas grave toi tu vas aller te mettre là-bas bah toi tu ne fais rien toi tu fermes le passage et comme ça du coup on va pouvoir s'acharner sur lui à coup de dague voilà parfait ok ça s'est mieux passé cette fois bon on a quand même pas réussi à récupérer grand chose comme un équipement mais c'est pas grave ce qui compte c'est qu'on récupère le talisman en or parfait et on a un niveau pour monkey alors monkey monkey 3 ici c'est pas ouf avec d'autres étoiles un peu de résolution ouais pourquoi pas un peu de fatigue parce qu'on voit qu'à la lance ça va vite et on va quand même augmenter ça au niveau des compétences résistance à la tête taunt rotation shield expert ah shield expert hop là on va en faire un lancier expert de notre ami et on va s'arrêter là parce que l'épisode est un peu long mais quand même bien assez j'espère que ça vous aura plu désolé pour la bataille un peu sanglante il en faudra il y en aura sûrement d'autres mais bon c'est la vie c'est la vie de mercenaire n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu à mettre un petit j'aime et du coup je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous